Alors, Matnitin, qu'est-ce que ça veut dire Matnitin ? C'est notre Mishnah. Qu'est-ce qu'elle nous dit notre Mishnah ? Elle nous dit que Il faut mentionner la sortie d'Egypte même la nuit. On voit ça le soir du céder. Amarabi Elazar Benazariah. Rabbi Elazar Benazariah, il nous dit Aré, c'est ce qu'on dit le soir du céder. Aré que ven shivim shana. Je suis, je suis comme si j'avais 70 ans. J'ai l'air d'avoir comme si j'avais 70 ans. Alors, vous savez pourquoi ? Parce que quand il a... Quand ils ont voulu chasser Rabban Gamliel de son poste, parce qu'il était trop dur avec les gens, les élèves, des élèves plus vieux que lui. Comme il était trop dur, ils ont fait un putsch. Un putsch militaire. Ils ont voulu chasser Rabban Gamliel. Ils se sont... On va le voir d'ailleurs par la suite, plus tard. Ils se sont... Ils se sont pris la tête pour savoir par qui le remplacer. Ils n'ont pas fait comme les révolutionnaires modernes. Les révolutionnaires, dans toutes les occasions, ils vident les gens, mais ils ne savent pas quoi mettre à la place. Après, ils s'entretuent. Ceux qui remplacent, ils s'entretuent. Vous voyez ça dans toutes les révolutions qu'il y a eu dans les temps modernes. Savoir qui on chasse, tout le monde est d'accord. Pour être contre, tout le monde est ensemble. Mais pour être pour... Donc eux, ils n'ont pas... Comme si c'était des frères amis, ils ont dit... Même si on le chasse, il faut d'abord savoir qui on va mettre. Et donc ils ont dit, si on prend Rabban au choix, on ne peut pas le prendre lui, mais c'était avec lui qu'il y avait des discussions contre Rabban Gamliel, donc on ne peut pas le prendre lui. Rabi Akiva, on ne peut pas le prendre parce qu'il est descendant de Guérin. Et lui, il descend de David Améler et de Hilel. Et son père, il est mort en martyr, donc il a beaucoup de mérite. Donc, ils veulent dégommer très vite. Le srou de ta vote, le mérite des pères, ça peut tuer quelqu'un, quoi. C'est un roman pour qu'on peut tuer. Parce que vous n'attaquez pas la personne, vous vous attaquez à toute une lignée, avec des mérites d'énormes mérites. Donc c'est un très gros problème de s'attaquer. Donc, Améa Kiva est en descendant de Guérin, il va le dégommer, bien qu'il soit bien plus vieux que lui. Donc, leur regard s'est porté sur Abbé Al-Azar Ben-Azaria. J'en ai dit aussi, il est descendant d'Ezra. Kohen Gadol, dix générations de Kohanim. Il est un grand hacham, il est riche, comme le rabbin Gagné, donc il pourra parler aux Romains. Et donc, il a toutes les vertus. Ça va, il a un bug. Il n'a que dix-huit ans. C'est un jeune débutant. Et sa femme lui a dit, de toute façon, ne te mouille pas là-dedans. Donc, elle devait avoir 16 ans. Et ne te mouille pas là-dedans, ils vont te dégommer. Comme ils t'ont appelé, ils vont te jeter. Donc, n'accepte pas le poste. Donc, elle n'était pas prétentieuse, comme une autre femme. Elle aurait dit, quoi ? Tu vas être le nazi à la place de tout le monde, diriger tout le pays. C'est formidable. Oui, 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 oui. Elle a dit, non, non, rien du tout. Ils vont te dégommer. Comment ils t'ont choisi ? Et en plus, elle lui a dit, en plus, il a l'air d'un jeuneau. Un petit jeuneau. Ça n'a aucune valeur. Qu'à cela ne tienne dans la nuit, il a eu 18 rangées de poils. C'était son anniversaire. Donc, il avait l'air d'un... C'est pour ça qu'il dit, j'ai l'air d'avoir 70 ans. D'accord ? J'ai l'air d'avoir 70 ans. Maintenant, Rizal, il dit, à propos de la Gata de Pessah, il dit, pourquoi il avait l'air d'avoir 70 ans ? Parce qu'il dit, Rabbi Al-Azhar Ben-Azaria, c'était le Gilgoul de Shmuel Hanavi. Shmuel Hanavi, il est mort à 52 ans, à cause de sa mère. Sa mère, quand il avait 2 ans, elle l'amenait à Chilo, et elle a dit à Elie, voilà, je veux qu'il soit là-bas. Adolam. Alors, on dit Adolam, Olam, c'est 50. Donc, il a vécu 52 ans. Donc, il est mort avant l'âge, en fait. À cause de cette phrase. À cause de cette phrase de sa mère. On voit qu'il ne faut pas, quand tu pries, n'invente pas des mots, parce que tu ne sais jamais comment ça tourne. Donc, elle a dit Adolam, dans une version spécifique, Olam signifie 50. Jubilé, quoi. Donc, à 52 ans, il est mort avant l'âge. C'est ce que le rabbi ramène d'ailleurs dans les noms. Il y a des noms qui... Chaque nom est spécifique. Quand vous avez un nom, vous êtes emprisonné dans ce nom. Si vous avez un nom, comme ce nom est, vous allez être. Très dur de dépasser le nom. Donc, il y a des gens qui ont posé leur question au rabbi, et ce n'est pas bien de s'appeler Shmuel. Parce que, regarde, Shmuel, il a vécu 52 ans. Donc, ils m'ont dit, peut-être pas appeler les enfants Shmuel. Et le rabbi répond, non, c'était exceptionnel, parce qu'elle, c'est à cause de sa mère. Ce n'est pas par le principe de Shmuel. Et d'ailleurs, si vous remarquez bien, tous les Shmuel, ils ont une belle voix. Parce que Shmuel, c'était un Lévi. Donc, ils chantaient au Batamigdash. Les Shmuel, où ils chantaient, où ils jouaient. Et donc, là, prenez tous les Shmuel que vous voulez, ils aiment chanter. Faites à observer ça. Si vous avez quelqu'un qui s'appelle Shmuel, vous allez voir, il aime chanter. Même si ce n'est pas chanter, ce n'est pas grave, mais il va toujours prendre le micro pour chanter. Et ça vient, donc c'est spécifique au nom Shmuel. Donc, là, il dit non, ce n'est pas grave du tout. C'est un bon nom Shmuel, ça ne raconcit pas la vie, c'est que Shmuel a un ami. Lui, il a eu un problème à cause de sa mère. Donc, il est mort prématurément. Donc, le Harizade, il dit, donc, il fallait qu'il revienne en Gilgoul pour continuer son travail. Et qu'ils aient des en Gilgoul. Ah bien, il y a Lazare, ben, Lazare, il y a... C'est pour ça que ce jour-là, il a dit, je suis comme si j'avais 70 ans. Parce que 52 et 18, c'est comme si j'avais 52 ans de plus que 18. Ça fait 70. Donc, il a continué le travail de Shmuel, qui était prophète. C'est-à-dire que c'était le juge, comme lui le nassis. Donc, il a repris le rôle que Shmuel avait abandonné. Et il était prophète ou le juge ? Il était juge. C'était le dernier juge avant Shaoul. avant le roi. Et il a jugé sur tout le pays. Lui, c'était pas comme les autres juges, qui jugeaient que des tribus particulières. Chimchon, Yiftar, c'était tous des juges particuliers. Lui, c'est le seul juge qui était commis au choix, collectif à tout le monde. Donc, il avait un statut reconnu par tout le monde. Donc, il a dit, aujourd'hui, je suis comme si j'avais 70 ans, puisque je rentre, j'intègre le guilgoul de mon ancêtre Shmuel. Et donc, en passant, il dit, je n'ai pas encore mérité, j'étais à mer, qu'on dise que soit dite la sortie d'Égypte la nuit. Lui, il tenait que la nuit, je dois mentionner la sortie d'Égypte. Et on mentionne la sortie d'Égypte tous les soirs dans le Kriachemah. Quand on dit Kriachemah, le troisième chapitre, il parle de la sortie d'Égypte. Et c'est pour ça qu'on l'a mis le soir, bien qu'il n'y ait pas de mitzvah de Sitzit le soir. D'accord ? Donc, Kriachemah du soir, il a trois chapitres, alors qu'il devrait n'y avoir que deux. Parce que le troisième, ça parle de la sortie d'Égypte et on l'a intégré pour mentionner la sortie d'Égypte tous les jours. jour et nuit. Donc, il a dit « Je n'ai jamais trouvé une explication pour obliger la tradition à parler de la sortie d'Égypte la nuit. » « Hachedracha Benzoma » jusqu'à ce que vienne Benzoma, c'était le collègue de Benazai, c'était deux jeunes d'Anaïm, ils sont morts à 18 ans tous les deux. Et Benzoma, il s'est marié avec la fille de Benzoma Benazai, il s'est marié avec la fille de Rabbi Akiva. Et comme il aimait trop la Torah, il n'a pas pu rester marié, il a divorcé. Il ne pouvait pas avoir une vie ni physique, ni sociale, rien du tout. Il était comme un ange. Et ils sont morts tous les deux, Shimon Benzoma et Shimon Benazai. À 18 ans, c'est-à-dire. C'était des très grosses pointures. Parce qu'on les cite dans les Pirkavos, etc. Bien qu'ils étaient très jeunes, ils étaient très sages. Et lui, Benzoma, il a dit, il a interprété comme ça le verset, il a dit Afin que tu te souviennes de la sortie d'Egypte tous les jours de ta vie. Qu'est-ce qu'il a dit Benzoma ? Il a dit ça veut dire les jours, les journées, la journée. Kol, yemechaïcha, qui est un mot en plus, kol, c'est en plus. Allez, l'autre, c'est pour les clôtures la nuit aussi. Donc, tu dois parler de la sortie d'Egypte pas seulement en journée, mais tu dois aussi en parler la nuit, une fois par jour, une fois par nuit. D'accord ? La Torah nous demande de nous souvenir de la sortie d'Egypte tous les jours. Tous les jours. Qui pour Pessah tout le temps. A la différence qu'à Pessah on doit en parler. Donc il y a la Gadar, le sort du Cédère. Tous les jours on doit mentionner la sortie d'Egypte. Il y avait un rabbi Hassidi qui s'appelait, si ma mémoire est bonne, rabbi Aaron de Carline qui disait quand j'ouvre un livre, je fais ça pour éviter de mettre des miettes. Il dit comme ça je me rappelle toujours de la sortie d'Egypte. Parce que je pense qu'à Pessah bientôt il ne faut pas qu'il y ait des miettes. Quand vous faites attention à un livre pour ne pas qu'il y ait des miettes, vous accomplissez le souvenir de la sortie d'Egypte. On n'est pas technique. Ben oui. Donc il a dit grâce à ce col, ce mot en plus, Benzoma nous a appris qu'il fallait mentionner à la sortie d'Egypte même la nuit. D'accord ? Maintenant, les Chachamis me disent c'est pas ça que ça vient nous apprendre. C'est pas que ça que ça vient nous apprendre. Les Chachamis viennent nous apprendre tous les jours de ta vie à Olamazé. Ça vient t'apprendre que dans ce monde-là on parlera de la sortie d'Egypte. Col, c'est pas pour t'inclure les nuits. Les Avis, les Motta Machiach, c'est pour inclure même quand Machiach sera là. D'accord ? C'est-à-dire que même quand Machiach sera là, on devra mentionner la sortie d'Egypte. D'accord ? Donc ça, c'est la Mishnah qui nous l'enseigne. C'est ce qu'on raconte l'histoire du Céder. D'accord ? Dans la Gada, je suppose que vous n'étiez pas à la cuisine à ce moment-là, vous étiez en train de suivre la Gada, puisque c'est le début encore. Donc vous avez suivi ce morceau. Au moins que vous ayez de la discipline à faire avec les enfants ou les petits-enfants, etc. Voilà. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est curieux. On dit que quand Machi reviendra, la galoute, l'esprit même de la galoute disparaîtra. On ne comprendra pas que ça veut dire galoute. Alors comment tu peux me dire que tu penseras encore à te rappeler de la sortie d'Egypte ? Maintenant, on peut s'en rappeler parce qu'il faut essayer de... de la revivre pour la... Je m'en rends compte pour dire quand on est sorti d'Egypte, on va sortir de cette galoute. Mais quand tu serais sorti, tu as besoin de répéter encore les pharaons et Moshé, visa. D'accord ? Et donc, c'est de ça que va discuter maintenant la gloire. Elle va dire qu'est-ce que ça peut bien apporter de se rappeler de la sortie d'Egypte quand on aura affaire à des miracles prodigieux qui mettront loin derrière la sortie d'Egypte. D'accord ? au moment où ils pensaient qu'ils allaient sortir de la galoute. Donc, c'est pas qu'ils pensaient pas cher, c'est une histoire. Encore 2000 ans. Ils pensaient que c'était un totote. Ça y est, c'est bon. Imminent. Imminent. Donc, toutes les discussions qu'ils avaient à l'époque, ce n'étaient pas des discussions hypothétiques qu'un jour viendra où. Ils pensaient que c'était maintenant, ça y est, on va se débarrasser des Romains. ils ont assez fait, on va les jeter et ma chère vient. D'accord ? Il a dit Et pourtant, il y a écrit dans Jérémie. Des jours arrivent. Je vous annonce que des jours arrivent. Parole de Dieu. On ne dira plus Dieu est vivant. C'est-à-dire qu'on ne mentionnera plus la grandeur de Dieu parce qu'il nous a fait sortir d'Égypte. C'est-à-dire, ça sera, ça sera périmé, quoi. Ce sera caduc de parler de sortir d'Égypte alors qu'on verra des choses fabuleuses. Romain ? Ça nous semblera un truc de Spielberg à côté de... D'accord ? Donc, il y a ça, Jérémie qui t'annonce. Jérémie, il te dit que Dieu te prévient que tu ne vas plus penser à lui comme délivreur d'Égypte, mais tu vas le voir comme un nouveau Dieu hyper-puissant, beaucoup plus puissant qu'en Égypte, qui qu'à ce moment-là, Dieu, il va faire sortir les Juifs de la terre du Nord. La terre du Nord, c'est l'Europe. La terre du Nord, ils vont quitter la terre du Nord pour venir sur leur terre. D'accord ? C'est d'ailleurs ce qu'ils disaient les sionistes. Les sionistes, au départ, c'était tous des Russes, des gens d'Europe. Tu vois, c'est écrit qu'on quitte les terres du Nord pour aller en Israël. Donc, il y en avait des recoupements qui les ont amenés à ça, quoi. D'accord ? Et il t'a dit « Oumikola Aratzot et je les ramènerai de tous les pays à Cheritartisham où je les ai repoussés. » Donc, c'est ce qu'on appelle le Kibbutz Kalouyot, le rassemblement des exilés. D'accord ? Donc, voilà. Il a dit, Rabbi Benzoma, il a dit, vous voyez, Jérémie, il t'a dit que par rapport à la sortie d'Égypte, c'est beaucoup plus fort. Parce qu'en Égypte, ils étaient des camps d'Égypte. Alors bon, il les a rassemblés jusqu'à Gauchéenne et puis ils sont partis ensemble. Mais là, c'est un rassemblement extraordinaire de quatre points à Katino. Donc, ce sera beaucoup plus impressionnant. Donc, ça va te faire oublier l'Égypte. Donc, est-ce que vous me racontez, vous, que quand Mashiach reviendra, on passera encore à la sortie d'Égypte ? Tu n'auras plus aucun intérêt. Amroulou, ils ont dit, les Kharamim, « L'ochete aker yetziad Mitzrayim imkoma. » Il t'a dit, non, non, non. Il t'a dit, c'est pas... Les Kharamim, il t'a dit, c'est pas vrai. On ne va pas déraciner la sortie d'Égypte, malgré tout. « L'ochete un passage. » D'accord ? Donc, il t'a dit, « Ne crois pas que la sortie d'Égypte disparaîtra. Elle sera simplement vue comme accessoire par rapport à la... à l'ampleur du Kibbutz Galouyot. » D'accord ? Et il dit, regarde, je te donne un exemple pour comprendre. Il a écrit à propos de Jacob. Quand Dieu l'a... Quand il a gagné l'ange, il lui a dit, « L'oïkarei shimcha Yaakov, od Yaakov, ton nom ne s'appellera plus Yaakov, kim Israël, yeshmecha. » Mais ton nom, ce sera Israël. Et donc, tu vois bien qu'on continue pourtant à l'appeler Yaakov. Donc, on voit bien que bien qu'Israël soit plus important comme nom qu'Israël que Yaakov, on l'appelle quand même. Israël et Yaakov, on l'appelle les deux. Donc, il dit, c'est la même ressemblance. Bien que la sortie de la Galoute de Rome, la nôtre, elle sera infinie, plus impressionnante que la sortie d'Egypte. Bon, on laissera quand même une place à la sortie d'Egypte. Tu comprends ? Oui, le Rabbi, il explique que, je l'ai déjà expliqué sur le Bétamigdash, il dit que, de la même façon que dans le troisième Bétamigdash, il y aura le deuxième, il y aura le premier et il y aura le Mishkan. c'est-à-dire, quand tu rentreras dans le Bétamigdash, tu verras tous les anciens Mishkanigdash aussi. Il dit, il y aura bien, de la même façon, on dépassera le temps. Donc, on sera en même temps au moment de la Géoula et en même temps, en même temps, on vivra la France de Rachid, l'Egypte de Rambam, on vivra le temps. on aura une dimension de remonter le temps avec nos yeux. Donc, tu verras aussi la sortie d'Egypte, ça veut dire. Ce sera comme un film. Comme tu peux, aujourd'hui, avec un film, appuyer sur un bouton et tu vois un film de ce que tu veux, de quelle époque que tu veux, ce sera de la réalité. Ce sera au-dessus du temps. Vous avez compris, la finesse de l'histoire. Ce n'est pas que nous, aujourd'hui, nous vivons un temps unilatéral, c'est qu'on vit que le présent. Le passé, on ne peut plus rien faire dessus et le futur, on n'a aucune prise dessus. Donc, on vit temps de maintenant. Mais au moment du machia, c'est une chose qu'on n'arrive pas à comprendre. On arrivera à vivre le passé, le présent, le futur en étant nous-mêmes. C'est quelque chose de fabuleux. C'est pour ça que ça met tellement de temps à éclater parce que ça fait partie d'un monde de science-fiction. Comment tu veux ? Ce n'est pas seulement que Rachid va se lever pour parler avec toi, mais tu vas aller le voir à trois dans la maison qu'il habitait il y a mille ans. Il va te dire dans sa langue à lui, Ron, est-ce que tu veux que je te fasse un gigot de trucs, la verre de champagne ? Ce n'est pas qu'il va venir et il va se mettre en costume avec une cravate. Rachid va venir en costume-cravate pour être à la mode. Non, il restera comme il est. Je crois que c'est normal qu'il soit comme ça. C'est pour ça que le rabbis dit qu'à ce moment-là, tu n'auras pas de... Tu n'auras pas que le troisième temple et puis les autres. Bon, je ne sais pas comment ils sont. Non, ils seront aussi dedans. Il y aura le cumul des... C'est pour ça que ça résout la question fameuse que j'ai toujours posée et que personne ne pouvait me répondre. À la fin des Farbrengen, le rabbis dit à la fin de ce Farbrengen, on va se retrouver en Eretz-Israël et pas seulement en Eretz-Israël mais à Yerushalayim à Kodesh et pas seulement en Yerushalayim à Kodesh mais dans le Bet-Amikdash et on va se retrouver dans le Kodesh à Kodesh et les gens ils répètent ça comme des... comme on appelle ça des bons élèves. Attends, mais il y a une question. Quoi on va se retrouver dans le Kodesh à Kodesh et il y a que le Kohen Gadol qui a le droit dans le Kodesh et le Kodesh et le Kodesh qui rentre là-bas, il meurt. Qu'est-ce que le rabbis qui n'est pas Kohen et nous tous, il nous dit on va se retrouver tous dans le Kodesh à Kodesh et comment il peut dire ça à la fin de chaque discours ? Et les gens, ils gomment. Dis-moi, Jérushalayim, je comprends. Dis-moi, le Bait Amigdala, je comprends. Mais dis-moi, on va tous se retrouver dans le Kodesh à Kodesh et on est passibles de mort dans le Kodesh à Kodesh puisque le Kohen Gadol ne peut y rentrer qu'Akipour et... Une Kohen Gadol et Akipour. La réponse, c'est ça. Parce qu'en vérité, tu ne vas pas y rentrer avec ton corps physique comme l'interdiction du Kohen Gadol de rentrer... Tu vas y rentrer sans y rentrer. Tu vas y être. Non, pas l'algema. Tu vas y être. Tu vas avoir le nom d'ubiquité. Ce mur-là, pourquoi tu ne vois pas ce qu'il y a de l'autre côté ? Parce que c'est la matière qui t'empêche de voir ce qu'il y a de l'autre côté. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, les lasers et les machins, ils peuvent passer de l'autre côté. Non. D'accord ? Oui. Tu peux voir ce qu'il y a de l'autre côté. C'est ce que font les... Comment on appelle ça ? Les... Mais non, les espions. Il y a des... Un mot ? Oui, il y a des systèmes pour arriver à dégommer un terroriste à travers un bunker. Oui, il y a des systèmes aussi de géologie. Voilà. Donc on voit bien que la science nous l'a montré et pour nous dire que ça peut arriver. Donc la plus forte raison maintenant que ça peut arriver. Donc le rabbi te dit c'est pas que tu vas rentrer avec ton... À pied. Pas rentrer des milliards de gens dans le Kodej à Kodashim. C'est que chacun va y être sans avoir besoin d'y être. Les havent-ils comme les caméras d'aujourd'hui. La caméra, tu peux voir tout sans y être. Mais là, ce ne sera pas une caméra, ce sera ton oeil. Si déjà une caméra le fait, donc quand Machi regardera, ton oeil pourra le faire. D'accord ? Et donc c'est ce qu'on dit... C'est ce que nous dit Ben le Kharamim. Ils nous disent non, non, la sortie d'Egypte, elle continuera à être existante puisque le temps ne s'arrêtera pas. Vous avez compris ? Ça fait rêver tout ça. Magnifique. Par rapport à ce que nous vivons dans la glune dans laquelle on patauge. Quand j'étais... D'école ? Non, quand j'étais comment dis-je, optimiste. Donc bête. Et combien d'années ? Oh, il n'y a pas si longtemps. Comme je disais, c'est marrant que le rabbi il nous parle tellement de Machiach, comment on peut arriver à respecter ce qu'il a écrit dans la gmara que Machiach reviendra quand on ne s'y attendra pas ? Ce n'est pas possible parce que tu ne penses qu'à ça. Donc tu vas... Donc ce n'est pas possible que tu respectes ce qui ne s'y attendra pas. Et maintenant, je comprends. Moi, je ne comprends pas. Je comprends que tu peux très bien y croire au niveau théorique mais en disant c'est pas possible. C'est trop à l'opposé ce qu'on vit pour dire que ça va arriver. Donc c'est effectivement tu peux avoir une grande bourrage de crâne permanent sur les sujets du Machiach et quand tu ouvres les yeux tu te dis de quoi il parle ? De quoi ça parle ? Mais bonheur c'est l'homme. C'est absurde. Mais oui. Donc on voit bien que ce que la Torah nous dit c'est vrai que quand il va venir comme une surprise ce sera une surprise. Parce que même les plus grands gens qui espèrent ils disent j'espère mais je n'y crois pas trop. Quand vous vous levez le matin vous dites c'est aujourd'hui ? Vous dites encore une journée encore on va galérer encore on va ramer des rebeulotes. On n'est pas là ma trégate de dire allez hop c'est aujourd'hui. allez soyons de bonne humeur il faut se lever encore une facture encore un truc donc c'est un travail de des Mouna très fort et pourtant pourtant comme c'est une chose qui doit arriver donc chaque jour qui passe on devrait être plus content puisque ça doit arriver plus proche on voit que plus le temps passe et moins on y croit parce que la réalité nous démontre le contraire sans arrêt c'est pénible. Mais le fait de le dire dans les 13 acteurs de foi ça ne nous révèle pas que le fait de le dire tous les jours dans les 13 acteurs de foi ça ne nous révèle pas quelque part ? On a beau tout essayer c'est comme les gens qui font des régimes ils ont tout essayé mais ils n'arrivent pas avec rien Non mais pas tout le monde pense comme ça Tout le monde ne veut pas dire ce que je dis d'accord ? Ne me refaites pas le genre tout le monde pense comme ça d'accord ? Moi je vous dis tout le monde pense comme ça seulement les gens n'osent pas vous dire qu'ils n'arrivent pas à intégrer cette idée là C'est le travail du Yves-Cerama Non Je vous dis non Je vous dis que oui Ben alors venez en Paris et venez on me fait un scanner vous allez voir que non Vous connaissez la machine à mentir là ? Non Tout le monde espère Tout le monde espère mais tout le monde y croit c'est autre chose Mais quitte sous parce que si on y croyait effectivement on n'arrêterait pas de danser dans prendre dans ses sous la pluie On ne fait pas Mais quitte sur les Kharamim ils te disent même si la Géoula sera très forte on laissera la place quand même à la sortie d'Egypte Et il dit voilà ça ressemble à Yaakov et Israël Mais Renou Omer comme il dit Isaïe ça sert à rien de mentionner les choses du début mais quand mon yot et les choses qu'il y avait avant on ne réfléchissait pas trop Ne me parlez pas du passé et il dit ça c'est le shibu de Malchouyot Shibu de Galouyot C'est-à-dire que la Géoula viendra tu oublieras complètement que tu étais en Galoute et sous un éboulement il dit je vais mourir tout fait tatatata on vient on le sort de là le temps passe il oublie qu'il était dans un éboulement la mémoire efface alors ce qu'il te dit les événements feront en sorte qu'on oubliera l'esclavage, qu'est-ce que c'était avant le cas de monique c'est la force de l'homme d'ailleurs, heureusement pour lui qu'il a la faculté d'oublier sinon si on n'oubliait pas on serait malade c'est très dangereux de ne pas oublier il faut évacuer quelquefois le gouff n'oublie pas mais le psychisme de travailler là-dessus, je vous ai raconté que j'avais un batteur un batteur quand j'avais un orchestre vous croyez quoi que j'ai un batteur électrique pour faire la mayonnaise ça j'en ai un à la maison un batteur un batteur pour faire la mayonnaise j'en ai un aussi donc mon batteur, un de mes batteurs c'était un américain c'était un gars qui vivait dans les yishouvim avec le revolver qui passe, rougat et tout et alors qu'est-ce qui s'est passé ? un jour il jouait et il a eu le genou bloqué il ne pouvait plus jouer de la charleston c'était pareil que moi il m'a raconté il m'a dit pitom tac je ne pouvais plus bouger le genou alors il a été voir un professeur il habitait en Californie en Amérique un pays développé pour se parler et le professeur lui dit monsieur est-ce que vous n'avez pas eu un accident un jour ? il a dit oui j'ai eu un accident de moto quand j'avais 20 ans et moi j'ai eu très mal au genou il a dit ben voilà votre genou il a votre genou il a guéri mais votre tête elle n'a pas oublié et c'est maintenant que votre tête se rappelle qu'elle avait mal au genou elle dit oh il faut avoir mal il a oublié 20 ans après donc il s'est réveillé avec une une douleur d'il y a 20 ans en fait la douleur de 20 ans c'était camouflé dans son subconscient et revenu à la surface donc on voit bien que la mémoire la mémoire c'est très important de l'utiliser pour oublier mais quelquefois l'inconscient n'oublie pas l'inconscient n'oublie pas moi j'ai connu des rescapés de la Shoah j'en ai connu plein comme ça des gens qui ont été rescapés de la Shoah ils étaient en bonne santé ils ont bien sorti et 30 ans après 20 ans après en Israël ou en France là où ils étaient ils ont eu des maladies qui sont sorties et le docteur a dit mais c'était des trucs que vous avez attrapé à la Shoah alors tant que vous étiez en train de vous battre le psychisme a enfoui maintenant que vous êtes libre ça ressort à la surface des mots de dos ou des mots de ventre ou des mots de donc c'est pour ça qu'on te dit la mémoire c'est très bien de pouvoir oublier sinon tu tu n'arrêterais pas imaginez-vous que vous soyez traumatisé par la la tannée que vous avez prise de votre de vos parents à l'époque ouh si vous commencez à pleurer mais qu'est-ce qu'il y a ouh je ne peux pas il m'a frappé mais ton père il est mort il est mort il est mort mais oui je m'en souviens maintenant on voit bien que l'homme il a cette faculté de refouler de refouler et d'effacer complètement alors c'est pour ça qu'il te dit qu'est-ce que tu vas penser à la galoute quand ma chère va dire mais tu l'oublieras la galoute tu diras mais c'est rien c'était rien l'esclavage des goïbes c'était rien du tout d'accord et comme il dit il veut dire et les choses d'avant n'y réfléchis pas trop il s'agit de la sortie d'Egypte d'accord parce que moi je vais te faire du nouveau je vais t'emmener du nouveau qui maintenant va germer la nouveauté qui va germer va te faire oublier tout le passé voilà donc on voit bien que le la discussion elle est ce qu'il faut tout le monde est d'accord que le souvenir du passé restera mais lui Benzoma il dit oui mais ce sera vraiment accessoire est-ce que tu as besoin d'en parler maintenant ce sera tellement accessoire que ça ne nous préoccupera plus tellement mais les Kharami ils disent quand même quand même il y aura la sortie d'Egypte on en parlera on en parlera d'accord maintenant il y a Rav Yosef Taner Rav Yosef Rav Yosef c'était un des des grands abanimes de l'époque des Rosheshiva de Pumpedi Ita il était aveugle et il connaissait toute la Torah par cœur déjà à l'époque il n'y avait pas de livre il n'y avait que les cifres et Torah il n'y avait pas d'écriture donc il connaissait par cœur le Talmud lui il connaissait toute la tradition par cœur tellement il était remarquable et lui il nous dit il dit qu'est-ce que c'est que la nouveauté qui va germer il dit c'est la guerre de Gog ou Magog écoutez bien ce qu'il va dire la guerre de Gog ou Magog à quoi la chose ressemble à quoi peut-on comparer la guerre de Gog ou Magog il dit ben voilà ça ressemble à un homme qui marchait il a rencontré un loup il a eu peur bien évidemment il a rencontré un loup et il a été sauvé de lui le loup ne l'a pas mangé donc il marchait en disant oh là là vous savez ce qui m'est arrivé j'ai échappé à un loup mais un loup il mange vraiment des êtres humains ben oui en général ils sont lâches les loups c'est comme les arabes ils attaquent à 10 ils attaquent pas seuls ils attaquent en bande ils attaquent en bande parce qu'ils sont pas malins comme le renard donc ils ont peur du chasseur ils ont peur du le loup est très bête il est bête comme vous voyez dans les trucs des femmes de la fontaine le loup il est vraiment bête et moi je l'ai vu parce que à cause de l'armée j'ai fréquenté des loups des sangliers des renards et tout ce qu'il y a qui est dans la Torah vous voyez que c'est vrai en France quelle France j'ai pas fait l'armée en France en Algérie en Algérie c'est vrai j'ai vécu autant de Napoléon c'est gentil hein ouais j'ai fait la guerre 14 j'ai même délivré la Bastille même c'est comme les autres c'est comme l'autre qui me dit je le relevais sur la Vachille je me dis même vous vous l'avez connue elle aussi en Algérie je suis en Algérie mais qu'il soit en Israël vous avez des tous les animaux que vous voulez tous les paysages tous les spécimens ah ouais c'est très très tout existe et donc le le loup est un animal un animal très bête et cruel et malgré tout cruel quand il veut attaquer il attaque à plusieurs parce qu'il a peur d'attaquer seul donc lui malgré tout il s'est fait attaquer par un loup d'accord le rave qui était à Gog là non non il raconte il dit à quoi ressemble la guerre de Gog et Magog il ressemble à cette histoire là de quelqu'un qui aurait on a dit la guerre de Gog et Magog elle va te faire oublier tout ce qu'il y a eu avant et à quoi ça ressemble un monsieur qui est sur la route et il rencontre un loup ah le loup ne l'a pas mangé il a échappé au loup donc il commence à parler à tous les gens qu'il rencontre vous savez ce qui m'est arrivé j'ai vu un loup et il ne m'a pas mangé alors pitom un événement le suivant Pagabo Harry il rencontre un lion un lion c'est déjà plus corsé un lion et il a été sauvé du lion le lion c'est encore plus dangereux qu'un loup il a été sauvé du lion il a été sauvé du lion il a été sauvé du lion mais il a été sauvé du lion il racontait à tout le monde qu'il a rencontré un loup qu'il a été sauvé d'un lion et donc qu'est-ce qu'il y a ? il ne raconte plus l'histoire du loup maintenant ça ne l'intéresse plus c'est tellement fort le lion par rapport au loup qu'il ne raconte même plus le loup qu'il a oublié voilà il a oublié de raconter l'histoire du loup parce que c'est à côté du lion c'est vraiment c'est oublié d'accord ? c'est comme la c'est comme la dame il y avait une dame il y avait une dame elle m'a raconté un truc c'était rigolo enfin c'était pas rigolo du tout mais moi j'ai rigolé elle m'a raconté elle m'a dit écoutez oh là là ce qui m'est arrivé je me suis levé le matin je me suis levé le matin je me suis j'ai renversé tout le tout le café sur la table oh j'ai dit c'est terrible ce qui m'arrive bon elle a renversé tout le café sur la nappe donc elle a sali la nappe elle a dit bon et bien une fois que quand je suis sorti j'ai glissé j'ai glissé dans l'escalier parce qu'il faisait la la spongia je me suis sali la robe avec tout l'eau sale de la spongia et après quand j'ai continué à marcher je me suis je suis il y avait une flaque d'huile dans la rue et j'ai reçu une flaque d'huile alors du coup vous avez oublié la tâche du café elle m'en parlait pas comme ça elle est de plus en plus grave elle oubliait les malheurs les petits malheurs d'avant c'est ce qu'il disait Oscar Wilde il disait si vous avez des problèmes mettez des chaussures trop petites si vous avez des problèmes mettez des chaussures trop petites vous allez oublier tous vos problèmes pensez qu'à vos pieds là il t'a dit la même chose tu as tu as échappé au loup et puis tant tu rencontres un lion alors qu'est-ce tu vas raconter aux gens le coup du lion parce que le coup du loup ça y est c'est oublié maintenant Bagabana il a échappé au lion il rencontre quoi un serpent un serpent c'est encore pire que le loup et le lion parce que quand il vous accroche il lâche plus il lâche plus et bien il te dit il a oublié les deux histoires du loup et du lion il n'arrêtait pas de raconter ce qui lui est arrivé avec le serpent il dit il dit la dernière aventure qu'ils ont à savoir la guerre de Gog et Magog elle va lui faire oublier tout ce qu'il a souffert avant et c'est ce qui se passe vous voyez bien que la Shoah puisqu'on dit que l'illustration de Gog et Magog c'est la Shoah elle a fait oublier tout l'acquisition les pogroms tellement c'était gigantesque que les choses qu'il y a eu avant même si c'était énorme on les a mises en on les a mises en en non comment dire en recul alors que alors que pendant le 18ème siècle on ne parlait que de ça l'acquisition les pogroms les dada les dada l'affaire Dreyfus et la pitom quand il y a eu la Shoah vous voyez bien que le monde juif il est traumatisé plus par la Shoah que par tout ce qu'il y a eu avant et même par la destruction du Temple pourtant la destruction du Temple c'était c'était impressionnant vous avez compris ça veut dire que et c'est donc c'est beau comme il parle Rabbi Yosef il te dit les dernières feront oublier les premières lui il ne parle pas des bonnes choses il ne dit pas les bonnes choses les dernières vont faire oublier les premières la sortie de la galoute fera oublier la galoute d'Egypte il dit non il dit Shayaou parle de l'exclavage des goïnes le chibou de Malchouyot le dernier qu'on aura c'est à dire la guerre de Gog et Magog ça te fera oublier c'est pour ça qu'il a donné l'exemple du loup du lion du serpent va te faire oublier tous les autres et c'est intéressant parce que j'ai lu dans un livre un livre imprimé par le Mossad à Rav Kouglaman il explique que Nahash c'est justement la c'est la dernière galoute qui s'appelle Nahash il y a des gens même qui ont fait la gamma triade de Nahash de Nahash c'est le président des Etats-Unis ah oui ah bon Obama Obama ça fait Nahash donc en tous les cas tous les commentateurs disent que le serpent c'est le c'est la dernière galoute et c'est normal parce que ça correspond à la faute la dernière galoute correspond au serpent le premier serpent au serpent originel celui qui a fait fauter à Damarichon donc la fin se retrouve le début se retrouve à la fin et c'est pour ça que les mepharchim ils disent que le ticoun pour sortir de la galoute c'est justement ne pas utiliser la 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 sagesse du serpent qui est la langue donc c'est le la shonara qui est la c'est vrai la shonara qui est le qui est le comment on appelle ça la réparation d'une Nahash la temptation donc c'est pour ça que si Rav Yosef donne cet exemple du loup du lion du serpent c'est pas stable pour faire peur aux gens c'est pour te dire que les malheurs d'Israël sont contre d'abord comparer un loup après un lion et après un serpent et on peut observer que le Rome dans la mythologie romaine est issu d'une lutte entre deux frères Omulus cérémus et par qui ils sont élevés par une louve la louve de Rome c'est elle qui est et donc les malheurs qu'a fait le loup le loup romain c'était le début de la galoute après il y a le lion le lion c'est tous les galouilleurs qu'il y a eu c'était comme des lions et la dernière serait le l'achash le l'achash 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 c'est comme on dit chez nous romer l'achash l'achash donc il te dit donc Ravion Sef il te compare il te dit c'est vrai ce qu'a dit Shayaou il dit ne mentionne pas le début et oublie ce qu'il y avait avant il parle des mauvaises choses que les mauvaises choses qui vont se passer vont vont faire oublier ce qu'il y avait juste avant donc ça doit être quelque chose de terrible on l'a eu ça y est vous ne me faites pas comme Amon Yitzhak avec ses idioties ses idioties parce qu'on se voit ça se voit que c'est un gars qui n'a jamais rien compris à l'histoire qui considère non la gog c'est pas encore maintenant ça n'a pas eu lieu non la Shoah c'était rien c'était une un avant-goût un truc de c'est des bêtises non on n'a pas le droit d'être 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 c-o-n tous les khahamim tous les khahamim pensent que la Shoah c'était celle-là et même s'il y avait 98 000 khahamim qui disaient le contraire il y a un khaham dans le ham israël c'est le rabbi de Lubavitch il te dit que c'est le truc et le ham israïm etc et je n'ai pas besoin des autres et Amon Yitzhak ils peuvent dire serrez les bottes des sirotes du rabbi parce que si le rabbi a dit c'est certainement plus intelligent et plus sûr comme analyse que monsieur Amon Yitzhak le rabbi l'a dit que c'était la Shoah pas tout le monde sait ça bon de toute façon mais lui le sait bon je ne vais pas commencer à raconter des trucs sur Amon Yitzhak il sait très bien mais il prend qu'il pense qu'il est le plus intelligent que tout le monde mais je vous dis c'est une ignardise pure de considérer qu'il puisse y avoir plus que la Shoah qu'est-ce que vous voulez de plus que la Shoah la guerre atomique la guerre atomique on ne souffre pas la guerre atomique dès qu'elle arrive vous pouvez vous n'avez même pas le temps de dire qu'il y a de chemin vous êtes bon pas de ça maintenant vous me dites tous les Khamim ils ne pensent pas est-ce qu'il y a des Khamim qui peuvent entrer dans les chaussures du rabbi dans notre génération dans notre génération oui dans notre génération est-ce qu'il y avait quelqu'un ou jusqu'à maintenant quelqu'un qui peut avoir eu raison sur toute la ligne non alors pourquoi il dit il va lui faire oublier ben voilà c'est ce qu'on voit bien c'est au niveau positif les dévoilements du machia vont nous faire oublier les miracles qu'il y a eu avant même la sortie d'Egypte et au niveau négatif les événements de la Shoah de la Gog et Magog qui sont parallèles à la lutte du machia nous feront oublier le truc d'avant regardez cette regardez cette providence attendez attendez cette providence de de la vie il y a un quand il y a eu le Marmara il y a un bateau turc qui s'appelle le Marmara qui est arrivé ici d'accord oui c'est le c'est le c'est les Gog et Magog tatatata d'accord ce qui est amusant c'est que le Marmara il porte ce nom là d'après la guerre la 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 bataille la bataille des Dardanelles qui a eu lieu dans les années 40 dans les années 40 ça s'appelait Marmara là-bas dans le col de la Turquie et là-bas et c'était elle-même le remake d'une première bataille des Dardanelles qui a eu lieu dans la guerre 14-18 En 14-18, il y a eu un combat énorme entre les bateaux qui bombardaient les Allemands avec les Turcs contre les Alliés. Et ça, ils rebelotent. Au même endroit, ça s'appelait les Dardanelles. Et je connais un monsieur qui avait fait la guerre d'Ardanel. Il m'a dit que la plupart des gens qui étaient avec lui sont devenus sourds tellement c'était violent les bombes. Et si vous voyez ça, il y a des films en noir et blanc, ça. Vous voyez, les caméras bougent. Mais c'est inimaginable l'énormité des bombes qui s'envoient entre eux. Alors ça, vous pouvez... Et quand la guerre 14 est terminée, y compris les Dardanelles, quand ils étaient au Havet Sraémi, il a dit « C'est rien que l'avant-goût de ce que vous allez voir encore. » Parce qu'on ne peut pas s'imaginer ce qu'il y a eu. Et donc, 39-45, c'était... Donc, quand le truc du Marmara... C'est amusant que c'est un petit remake ridicule, le petit bateau Marmara. Mais quand vous voyez ce qui s'est passé dans les... Dans les Dardanelles, il y a eu peut-être 300 000 morts. J'ai un truc fou. Jusqu'à maintenant, je vous dis, il y a des gens qui témoignent que les gens devenaient sourds tellement le bruit des bombardements. Alors, comme Amnon Israël, que Dieu le guérisse et le bénisse, qui s'amuse à étudier de quoi on parle. C'est quoi le XXe siècle, ce qu'on a vécu ? Il comprendra que c'était... Si c'est pas ça, Gog et Magog, alors c'est quoi ? C'est le... La montée des oeufs ou du pain. Vous comprenez ? Il dit qu'il n'y a pas eu un Juif dans le monde, un Goy, dans le monde, qui n'a pas tremblé pendant la Shoah. Tout Juif, où qu'il était, avait peur de ça. C'était le chauffard Gadol. Vous prenez des gens du Chou qui vous disent, en Irak, il tremblait de peur. En Thaïlande, partout, il tremblait de peur, les gens. Juifs ou Goy, ils savaient qu'il pouvait y avoir des... Vous comprenez ? Sans information. Je ne demande pas aux gens d'être... de se prosterner devant le rabbi, mais au moins, quand tu apprends l'histoire, tu dis, effectivement, ça m'a tout l'air d'être Gog et Magog, ça. Et que plus que ça, c'est dur à faire, quoi. En plus, ça peut être plausible. C'est plausible parce que depuis la Shoah, il y a eu l'Erette Israël. Et en fait, c'est quoi ? Ça, c'est autre chose. Ben oui, mais quand on ira au temple et qu'on pourra faire les offrandes, etc., c'est quelque part le machia. Non, mais la guerre de Gog et Magog, dans la vision midrachique, c'est effrayant. C'est ça. En plus effrayant que la Shoah. Demandez à tous les gens qui ont... On ne peut pas s'imaginer qu'ils ont vécu avant et après, partout. Les souffrances. Pas seulement les souffrances, l'absurde de tout. Et les tortures. On ne peut pas s'imaginer combien... On parle pas de la Shoah en tant qu'hôtel. On parle de l'esprit du peuple juif à ce moment-là qui avait peur partout où il était. Les gens qui habitaient au Congo ou qui habitaient en Indonésie, ils ont été touchés par ça et ils avaient peur. Non, mais moi, je vois, tu vois, j'ose pas y aller parce que moi, je... Bekitsou. Mes deux grands-pères, ils sont morts en déportation. Bekitsou, le Rav Yosef, il vous met bien l'accent là-dessus. C'est vrai que la guerre de Congo, c'est tellement dur qu'elle nous fera oublier tous les malheurs qu'il y a pu avoir avant dans l'histoire. C'est vrai que le XXe siècle, il était servi par un des moyens de tuer que n'avaient jamais eu les peuples d'avant. Même l'Inquisition. Il y a peut-être dû avoir 500 000 morts à l'Inquisition. Mais quels moyens ils avaient ? Combien, combien, l'Inquisition ? Un demi-million de gens. Mais pour l'époque, c'était énorme par rapport à la population du monde juif. Et par rapport aux moyens qu'ils avaient, quels moyens ils avaient, des haches ou des tortures. Et pas les moyens qu'on avait dans le XXe siècle pour tuer en masse et pour tuer de façon aussi... D'une autre dimension. Voilà, et une autre dimension qui a été mise au service du diable. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci, Rav.